pas crier je ne dois pas crier par dessus le marché à la part de ce le chat marché alors c'est une expression familière quand même le langage famille comme l'on a sort qu'elle galec madwish m'ont sort mon âge sork et mme d'ouïsme d'utiliser ces haja c'est de la même chose en français on dit par dessus le ma le marché pas crier je ne dois pas crier par dessus le marché moi qui avait promis à ta mère qu'est ce qu'il me dirait s'il était là là donc on va avoir une parole de qui une parole ou bien un discours c'est posé de jeu casse est rapporté par qui parle à nous la nourrice vieille bête oui vieille bête répétition vieille bête vieille bête qui n'a pas su me la garder pure ma petite toujours à crier à faire le chien de garde alors tourner autour avec de l'âge pour qu'il ne prenne pas froid ou délai de poule pour les rendre forte mais à quatre heures du matin tu dors vieille bête tu dors toi qui ne peut pas fermer l'oeil et tu le laisse filer sortir marmotte et quand tu arrives le lit et froid voilà ce qu'il me dira ta mère là haut dans le ciel quand il sera morte également la nourrice quand j'y monterai et moi j'aurai honte sa hacheur billard honte à en mourir hyperbole si je n'étais pas déjà morte et je ne pourrai que baisser la tête et répondre madame je casse c'est vrai alors regarder dans dans cette la réplique ou de d'antigone regardez bien la nourrice joue le rôle de la mère des deux filles et elle assume sa responsable sa responsabilité autant que nourrice et aussi autant que mère comme elles font c'est quelqu'un qui dit doré de respect alors qu'est ce qu'il va dire je caste lorsqu'il va apprendre lorsqu'il va apprendre que antigone est sorti le matin pour pendant la nuit pour rencontrer un grand un autre garçon c'est quelque chose qu'il ne va pas apprécier et qu'est ce qu'il va faire il va grandir et elle va d'accord critiquer fortement qui la nourrice c'est bien alors vieille bête oui vieille bête qui n'a pas su me la garder pur ma petite toujours à crier à faire le chien de garde alors tourner autour avec des lénages pour qu'elle ne prenne pas froid ou des laits de poule alors c'est quoi le lait de poule le le lait de poule au haïb des jeux ou à la serre qui confie les libres ou fort d'il baïd ou au moins qu'aoui n'est d'une musculation ou les lits qui connaît un domaine chelaine qui se sont trop trop faibles qui ne peut pas bouger les bras ainsi alors c'est un jus efficace qui donne là de la force c'est un fortifiant à sortir supradine la sortie de la lait de poule c'est comme tu as pris voilà donc en supradine ou bien un tonifiant un fortifiant un fortifiant voilà voilà et tu les laisses filer sortir langage familier marmottes alors marmottes ou à jour dans l'arbre du rongeur un mammifère rongeur marmottes qui qui y avait voilà qui pendant l'hiver il est hiberne la force qui naissent alors c'est bien voilà ce sont ce qu'on appelle donc c'est un animal rongeur rongeur il ressemble à un rat mais un rat très très gros si je n'étais pas déjà morte et je ne pourrais que baisser la tête et répondre madame c'est vrai antigone non nourrice ne pleure plus tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouve et tu diras bonjour nous merci pour la petite antigone tu as bien pris soin d'elle elle sait pourquoi je suis sorti ce matin alors regardez bien antigone wat kamen nefsa elle est sûre d'elle qu'elle qu'il n'a pas fait quelque chose de quoi de de mal et nous on le sait bien mais d'achat j'ai pas qu'est ce qu'il est allé faire la fait quelque chose de bon il est allé enterrer le cadavre de son frère que crayon a refusé son entre son enterrement la nourrice tu n'as pas d'amoureux non nounou tu te moques de moi tu seras rien à mini tu vois je suis trop vieille tu étais ma préférée malgré ton sale caractère qui l'utilisait les besoins ta sœur était plus douce mais je croyais que c'était toi qui m'aimait alors si tu m'aimais tu me redis la vérité de chaque billet elle essaie de de la pâté de la charmer de la séduire afin qu'ils disent la vérité pourtant pourquoi ton lait était-il froid quand je suis venu te border et pourquoi tu es sorti à quatre heures du matin antigone ne pleure plus s'il te plaît nounou elle embrasse regarde elle a embrassé pour avoir de la force ça montre qu'elle aime beaucoup sa nourrice alors ma vieille ma vieille bombe pomme rouge c'est une métaphore tu sais quand je te frotter pour que tu brilles ma vieille pomme toute ridée ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles dans des choses banales c'est bien dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela pour rien je suis pur je suis chaste je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant et ça confirme ce que je dis tout à l'heure alors tout à l'heure lorsqu'il a dit à la nourrice oui le pauvre j'ai un amoureux c'est en la personne d'aimant il a dit le pauvre pourquoi ? parce qu'il va lui faire de la peine il a dit qu'elle ne m'observe de manière à être mort pour rien je suis pur je n'ai pas je n'ai pas d'autre je n'ai pas d'autre amoureux que mon fiancé je te le jure je peux même te jurer si tu veux que je n'aurai jamais d'autre amoureux je n'aurai jamais d'autre amoureux cette phrase elle est tragique montre le destin fatal d'Antigone alors c'est pas ici qui est tragique garde tes larmes garde tes larmes voilà on a de la pitié pour Antigone pourquoi ? parce qu'il va mourir garde tes larmes garde tes larmes tu en auras peut-être besoin encore le pronom à qui renvoie-t-il ? il renvoie à Antigone tu en auras besoin pardon c'est pas Antigone il renvoie au pleur garde tes larmes garde tes larmes tu auras peut-être besoin de ces larmes encore Nounou quand tu pleures comme cela je redeviens petit je redeviens petit ça veut dire je faiblis je n'ai plus de force c'est pas de force physique mais de force morale et elle ne veut pas que je sois petite ce matin il est conscient il sait qu'il doit affronter son oncle par la suite entrée semaine voilà c'est une une autre scène comme je l'ai dit tout à l'heure dans Antigone aujourd'hui il n'y a ni scène ni acte ni scène mais qu'est-ce qu'il y a ? il y a des entrées et des sorties il y a l'entrée et la sortie des personnages c'est ainsi que se termine voilà cette séance d'aujourd'hui j'espère que j'ai pu donner plus d'informations et que j'ai pu éclaircir concernant la première scène entre Antigone et la nourrice alors si vous avez des questions comme je le dis toujours n'hésitez pas à me les poser je suis à votre disposition et ça me fait plaisir plaisir de répondre alors à tout à l'heure pour répondre à vos questions et aussi pour que vous répondiez à un questionnaire à tout à l'heure à tout à l'heure Merci.